... Dans cette vidéo, nous allons parler de raisonnement inductif et en particulier du problème des généralisations hâtives. Pour commencer par un exemple de la vie de tous les jours, c'est si vous commencez à dire que les parisiens sont extrêmement mal polis parce que vous avez eu une mauvaise expérience avec un serveur dans un café. Bon, ça ne veut pas dire que vous aurez forcément tort, nous sommes peut-être mal polis, mais si vous généralisez juste à partir de votre expérience dans un café, ça c'est une généralisation hâtive. Nous allons prendre un autre exemple, cette fois avec davantage de chiffres, c'est des choses qu'on voit très régulièrement dans les médias. C'est une étude à montrer que vous pouviez apprendre n'importe quelle langue en trois semaines avec cette application. Donc ça, les publicités adorent ce type de généralisation hâtive. Alors, ce qui s'est probablement passé, c'est qu'ils ont dû faire une expérience sur deux, trois langues et une ou deux langues même peut-être, avec un nombre limité d'apprenants qui ont fait effectivement quelques progrès en trois semaines et tout d'un coup, on arrive à ce type d'affirmation. Alors qu'en fait, si vous aviez pris un autre paire de langues, c'est-à-dire qu'un chinois qui apprend du russe, avec les mêmes applications, vous n'auriez pas du tout eu ces résultats. Et donc, vos résultats sont complètement biaisés par les échantillons que vous avez sélectionnés. Donc, on retombe sur la problématique des biais d'échantillonnage. Donc, si on voulait être extrêmement précis, il faudrait être plus rigoureux sur le domaine de validité de l'affirmation. C'est-à-dire qu'on ne va pas généraliser trop vite, on va préciser dans quel contexte ces informations ont été créées, ces résultats ont été créés. Alors, au lieu de dire, on peut apprendre n'importe quelle langue en trois semaines avec cette application, on va dire, nous avons constaté que pour les locuteurs francophones apprenant l'anglais, on pouvait passer, pour 50% des gens, en moins de trois semaines d'un niveau B1 à un niveau B2. Évidemment, c'est beaucoup moins attirant comme titre pour une publicité, mais ça correspond davantage à la réalité. Donc là, c'est une forme de généralisation qui est plus acceptable. Alors, le problème avec la généralisation, l'induction, c'est qu'il n'y a pas de critères rigoureux pour pouvoir nous dire « ça, c'est une généralisation qui est bonne, ça, c'est une généralisation qui est trop hâtive ». C'est-à-dire qu'il n'y a pas, entre guillemets, de critères d'induction pour pouvoir trancher de manière non arbitraire. Donc là, je vous renvoie à Karl Popper, le philosophe et grand épistémologue, pour des discussions plus approfondies sur la question. Enfin, pour conclure, en plus de la question de la précision des domaines de validité de nos affirmations, l'important, c'est de faire preuve de nuances et vous aurez beaucoup moins de problèmes de généralisation hâtive.